... Bien, donc, nous allons commencer ce premier panel, sans pause, voilà, le travail est intensif cet après-midi. Donc, je me présente, je suis donc Laurent Riotor, professeur à l'université de Clermont-Ferrand, et travaillant plutôt sur des questions à la fois de développement territorial et d'agriculture, de développement rural, en particulier dans les pays européens, ce qui introduira peut-être aussi un peu des éléments de comparaison. Voilà, donc, nous avons un timing quand même assez serré sur ce panel, puisqu'on doit terminer vers 18 heures. Les intervenants ont une vingtaine de minutes, mais comme nous aurons un binôme, chacun aura droit à 15 minutes d'intervention. Et puis, donc, nous aurons des questions à la suite de chaque intervention. et ces questions, contrairement à ce qu'on vient de pratiquer à la suite de la conférence, ces questions, on vous propose, donc, de les écrire sur un papier, de lever le doigt, et la collègue vous donnera une petite fiche pour noter votre question et que nous poserons, donc, à la fin de chaque intervention. Voilà. Alors, ce panel, donc, est consacré aux activités agricoles et alimentaires au cœur des territoires ruraux et notamment à la grande diversité des systèmes agroalimentaires. On vient déjà de citer de nombreux exemples de ces types d'agriculture, de systèmes agroalimentaires. Peut-être trois réflexions pour introduire le débat très brièvement. On va laisser la parole aux intervenants. Le premier élément de réflexion, c'est qu'effectivement, on a là, à travers cette diversité des systèmes agricoles et agroalimentaires, que ce soit en Amérique latine, dans la Caraïbe et en Europe, on a là un champ d'analyse, j'allais dire, qui est assez ancien, classique, que ce soit en agronomie comparée ou dans les sciences sociales. Mais on pouvait peut-être penser à une certaine époque qu'on avait une tendance forte, j'allais dire mondiale, globale, à l'uniformisation, à la simplification de ces systèmes agricoles et alimentaires, notamment autour d'une forme agro-industrielle ou agro-tertière. Mais de fait, l'autre tendance, celle à la diversité, à la diversification, est aussi fortement présente. Elle s'exprime souvent à travers des formes de résistance, d'ailleurs, à ce modèle, entre guillemets, agro-industriel ou agro-tertière. Elle renvoie des enjeux qui ont été cités, environnementaux, mais aussi sanitaires, culturels, sociaux. On voit des enjeux aussi d'un monde qui s'urbanise ou se métropolise. Et donc, ces modèles qu'on dit parfois alternatifs, qu'ils relèvent de l'agro-écologie, des agricultures familiales ou également de formes liées aux produits, aux ressources spécifiques valorisées dans les territoires, constituent finalement un champ d'études. Et peut-être au-delà de cette diversité des systèmes, constitue aussi un champ d'études par rapport aux potentialités de développement, de style de développement, pour reprendre la formule qui a été utilisée. Donc, voilà, diversité. Et la deuxième idée, c'est qu'au-delà de cette diversité, au-delà de l'analyse de la différenciation des formes agricoles et alimentaires, que l'on va voir à travers le choix qui a été fait de présenter effectivement différents styles, et les intervenants vont nous parler des processus à l'œuvre, des acteurs qui sont mobilisés, des performances, entre guillemets, globales, environnementales, économiques, sociales, de ces différents systèmes, de toutes les implications politiques et sociales qui sont souvent sous-jansantes à ces systèmes. Au-delà, donc, de cette analyse de la différenciation, la question qui est posée un peu dans ce premier panel, je cite ce qui est écrit dans le programme, c'est comment s'organise la coexistence ou la coévolution de ces systèmes alimentaires ou agroalimentaires. J'ajouterai en quoi la coexistence des systèmes est peut-être aussi un nouveau paradigme du développement de ces territoires ruraux. Alors, derrière ce thème, et je termine, de la coexistence, de la combinaison, des interactions dans les territoires de ces systèmes, il y a finalement des acteurs très divers, des acteurs sociaux, des coalitions, le terme a été utilisé. Il y a des interactions entre ces acteurs à travers des flux, des réseaux, des régulations, des controverses aussi, des rapports de force. Et puis, il y a troisièmement des espaces, des systèmes spatialisés, des espaces dans lesquels s'expriment ces interactions entre acteurs. Ça va de l'exploitation agricole, coopérative, aux territoires, aux filières. On va parler aussi de filières globalisées et aux territoires ruraux, périurbains, urbains, intermédiaires ou plus métropolites. Et finalement, une des grandes questions qui est sous-jacente, alors je pense que chaque intervenant présentera ses formes d'agriculture ou de systèmes agroalimentaires, mais peut-être qu'à un moment, on essaiera, y compris dans les questions de croiser un peu ces formes. Finalement, quelles formes d'interactions, de vraies hybridations, des formes de co-présence, des co-évolutions peut-être entre ces systèmes, mais aussi des confrontations, des concurrences, peut-être des processus d'exclusion ou de marginalisation qui sont à l'œuvre. Et voilà, autant de thèmes à aborder autour de ces interventions. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long pour introduire le propos. Et maintenant, je vais laisser la parole aux intervenants, en commençant peut-être par le système agroalimentaire, agroindustriel qui s'inscrit dans des marchés mondiaux, avec l'intervention de Roberto Huissang, enseignant-chercheur à l'Université de Buenos Aires. Donc, pour une vingtaine de minutes. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Je m'excuse pour ne pouvoir pas parler en français. Alors, l'idée, c'est de répondre à une question ancienne du secteur de l'automobile dans les années 80. En Espagne, effectivement, il y avait quelqu'un qui disait « Moi, j'ai produit des voitures, les usines, ça ne m'intéresse pas. » Effectivement, donc, les premiers modèles d'organisation ont raison en Europe. Et maintenant, donc, on le trouve partout dans le monde pour produire des biens industriels. Effectivement, on a repris ces concepts et à partir des années 90, donc, on trouve ça dans l'agriculture et on parle de chaînes agroalimentaires, bientreprises, filières, justement, comme ton avis. Et il s'agit donc d'une forme d'organisation, pour ainsi dire. Et moi, je vais essayer, pendant ces temps dont je dispose, je vais essayer d'aborder la façon de fonctionner et les plusieurs voies, justement, des fonctionnements. Et je ne suis pas, donc, un spécialiste, un expert, donc je ne vais pas approfondir dans certains aspects, effectivement. Pas parce que ce ne soient pas des aspects intéressants, mais parce que je ne suis pas assez expert en la matière. comment on apprendra rapidement, justement, en cours, comment on apprendra à passer les diapositives. Alors, les chaînes agroalimentaires globales, la structure de fonctionnement, aussi le problème de l'intentionnalisation des apports agroalimentaires, des entrants, qui est un chapitre très important, qui inquiète, aussi les questions qui ont trait à la commercialisation. Ça, c'est donc un autre domaine fondamental. Et, en dernier terme, les marchés financiers à l'échelle internationale. Et, effectivement, justement, ce sont des questions très importantes, en fin de compte. Alors, les structures générales du monde, pour ainsi dire, ce serait la suivante. On peut voir ici, on a essayé de simplifier, pour ainsi dire, toutes les étapes. On prend comme point de départ, justement, la sémence, jusqu'à le client final, effectivement. Un producteur en Amérique du Sud, et ce qu'on peut voir en jaune, c'est ce qu'on nous a donc interpellés originairement dans les années 80. Il y a la machinerie, les équipements, et après, le producteur en général, donc très proche de la famille. Après, il y a l'intermédiaire international. Et là, il y avait des CRO, normalement, 4 ou 5. Et après, la politique agricole commune était de l'autre côté. Et après, il y avait des accords multilatérales, bilatérales, pour la gestion de la production d'un aliment qui se faisait à la maison, pour ainsi dire. Donc, ça, c'est quelque chose de typique des années 80 du siècle dernier. Ce modèle a été transformé radicalement, je dirais, de plusieurs points de vue. Tout d'abord, la conception, justement, originale, effectivement, a passé à être une industrie percée. Donc, il y a des règles, notamment l'industrielle, il y a l'échelle, il y a, effectivement, le droit de propriété, etc. Donc, on peut parler de génétique, de fertilisants, de pesticides. Et ces choses-là sont commercialisables du point de vue international. Deuxièmement, les producteurs agricoles, comme nous le connaissons au Brésil, en France, aux États-Unis, au Canada. Et il y a une nouvelle structure de contrat. Et nous voyons que cela apparaît aussi au Brésil. Et cela implique une conception économique nouvelle. C'est le coût d'opportunité à la terre. Et là, on voit l'autre modèle commercial. Nous avons aussi le monde des entreprises mondiales intégrées qui travaillent avec une production propre ou par le biais des contrats. Donc, nous avons une grande quantité de contrats pour savoir comment arriver de Sao Paulo à Sao Dade ou à un autre port en Europe et commencer à partir de là la production de porcs, de poules, etc. Et nous avons aussi l'autre extrême, le changement du modèle commercial. Parce que les grandes chaînes des supermarchés sont également mondialisées. Et nous voyons donc qu'il y a une matrice globale de la production des aliments. et nous avons été témoins de cela depuis 25 ans. Donc, la question est de savoir où produit-on les pays d'origine. Où est-ce qu'on commercialise et où est-ce qu'on consomme ? Et la question la plus importante est comment on distribue les revenus. Et n'oublions pas que les graphiques nous illustrent comment voir depuis l'origine jusqu'au consommateur final. Et donc, chaque carré est un acteur et le prix varie. Oui, mais j'ai oublié de dire qu'il y a un changement aussi dans l'intervention de l'électronique et le transport multimode. Et donc, cette production plus la technologie électronique a un sens beaucoup plus opérationnel. Quels sont les impacts ? Je vais mettre tout ça ensemble pour gagner du temps. La production mondiale a augmenté, s'est multipliée par deux et trois et par trois, s'est multipliée par trois pour la production des oléagineux. Et nous voyons donc l'Argentine, etc., et les acheteurs. C'est donc une façon d'économiser du frais par la compression des protéines. Et de l'autre côté, nous avons les huiles, le marché des biocarburants, des biocombustibles depuis 2005. Et maintenant, nous devons choisir carburer ou manger. Mais il y a un saut de la production et un saut de rendement. Maintenant, on fait, par exemple, 12 000 kilos par hectare pour le maïs, les trois grands producteurs, les Etats-Unis, l'Argentine et le Brésil. J'ai parlé Argentine d'abord, Brésil et les Etats-Unis parce que je respecte l'ordre alphabétique. Je ne parle pas d'ordre par rapport au football parce que où est-ce qu'on ira ? Bon, en tout cas, en rendement, tout ça a été exploité à l'échelle internationale. On parle des 4 ou 5 productions de soja dans les mondes au-dessus des 30. Bon, il y a la condition climatique, etc. Mais bon, il faut savoir que le marché chinois est très, très à l'arrière. Ce n'est pas le cas pour le maïs, par contre. Pour le blé, la même chose avec l'Ukraine à l'intérieur du marché. Le commerce international a grandi très vite. Nous le voyons à gauche pour les céréales, pour les oléagineux. et on fait des transactions pour des aliments, pour les porcins, les bovins. Et il y a eu un grand changement dans la composition du commerce agroalimentaire. Il y a 30 ans, la base était 6 ou 8 graines. Les graines, maintenant, c'est les départs d'aliments, c'est-à-dire des dérivés du maïs, de la protéine de soja, des viandes demi-finies. C'est-à-dire que le commerce agroalimentaire n'est plus primaire. Maintenant, c'est un commerce des parties et des pièces séparées. Et lorsque la chaîne de production est établie, il est très difficile de revenir en arrière. Et la pression de la demande est vraiment très, très forte. Un monde qui change pour ce qui est du rendement. Maintenant, les entrants. Vous voyez là, la partie jaune, l'agriculteur avait ses chiffres en tête, le basic knowledge. Mais maintenant, qu'est-ce qui a changé pour les implantations ? Il y a des pays qui sont passés à la sémence directe et à l'agriculture. Des précisions, ce qui est beaucoup plus complexe, car cette agriculture s'adapte au lot 10 par 10 mètres carrés, à la spécificité, ce qu'il faut semer, comment le semer, comment fertiliser, quel genre de pesticides il faut appliquer, etc. Bien, les fertilisants, les herbicides, disons que les producteurs traditionnels utilisaient les produits anciens, les triacines, etc. Bon, mais après, on est passé au glyphosate. liés à une graine en particulier. Et ensuite, nous avons développé différentes résistances et donc sont apparus les herbicides en consortium, c'est-à-dire en paquet. Et donc, les producteurs agricoles perdent très vite la connaissance et la capacité d'avoir son modèle propre de production. et il en est de même pour les sémences, pro-génesis, mutagénesis, et dernièrement, il y a une sélection génétique qui sont déjà sur le marché, qui ne mélangent pas les espèces, etc. C'est ça le monde d'aujourd'hui, notre monde à nous. Cela veut dire que dans les entrées agricoles, il est nécessaire de savoir qu'il y a un schéma complètement différent. Et donc, regardez ce petit graphique. on voit la concentration qui a eu lieu dans les cinq dernières années. Concentration dans le monde. En rouge, on voit les entreprises, quels sont les grands fournisseurs d'entrains, Bayer. Après la dernière fusion, acquisition, Sijenta, Chimchaïna, qui est entrée sur le marché mondial des entrants avec une puissance incroyable. Et tous les petits cercles que vous voyez là, il y a d'autres entreprises qui sont entrées dans ce jeu. il y a des entreprises qui font un paquet entre les sémences et les agrochimiques. Il y a un paquet. Ça se vend par paquet complet avec le financement incorporé. Donc, ce sont ces entreprises qui financent une bonne partie de notre agriculture. Et ce modèle a subi un autre changement qui se trouve à l'autre extrême du schéma, dans les réseaux commerciaux. Et nous le voyons ici. Le supermarché du monde, les douze principaux. Carrefour n'a pas voulu participer. Ils ont dit oui d'abord, mais ils ont été en 2017, mais là, ils n'ont pas voulu participer. mais ça attire l'œil parce que le premier, c'est très bien capturer le goût des consommateurs. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit que l'ampleur du volume, les chiffres d'affaires est aussi grande que Monsanto ou Bayer. mais dans l'imaginaire collectif, on se centre plus sur les entraînces que sur la commercialisation. Deuxième point, le taux de croissance annuel, le retailing, si l'on veut, est de 3 à 4 %, c'est-à-dire un taux spectaculaire sur monnaie forte. Et troisièmement, la quantité de filiales ou de subsidiaires à l'échelle internationale. Bayer a internationalisé, mais Auchan aussi, Walmart aussi. Et à l'intérieur des chariots de Auchan et de Walmart, je vois, je trouve dans mon pays le produit global pour l'entrée et pour la sortie parce qu'ils peuvent exporter aussi. Et donc, il faut faire très attention. savoir qui sont les fournisseurs de ces grands supermarchés parce qu'ils ont une capacité énorme. Les petits producteurs tombent ici dans les réseaux du contrat et donc, ils mettent leurs conditions techniques, quantité, qualité, etc. Quatrième schéma, cette idée que les marchés financiers sont globalisés, sont mondialisés, les fonds de spéculation sont apparues. On joue aux Etats-Unis au mortgage. Maintenant, on joue au marché du soja à Chicago. Il y a des paris pour les prix et on voit les prix expostes ici. Et si on voit, par exemple, les prix R1, on voit qu'il y a des forces qui n'ont rien à voir avec la véritable demande et qui rendent les prix très volatiles. Et dans le cadre un peu plus global, ils absorbent ou sucent, si l'on veut, une partie des revenus, ce qui génère une volatilité énorme pour les marchés. Il y a d'autres histoires qui sont apparues après, les entreprises multinationales de production mondiale, ils achètent, ils vendent de la terre pour s'adonner à la spéculation où les entreprises multinationales qui font de l'agriculture de contrat et qui vont au Brésil, en Ukraine, en Georgie par contrat pour une ou deux campagnes de production. Après, en toute indépendance de la possession de la terre, ça peut être par loyer, par exemple, ils ne sont pas propriétaires. Ce modèle est en dehors du supermarché, mais il a un poids, une pertinence d'autant plus importante que ça occupe les premiers blocs de production. Bon, quelques réflexions qui entraînent à quelques risques. Moi, je n'ai pas la réponse, j'ai la question. Je m'adresse à vous pour les réponses. Première question, ce modèle est-il réversible ? Car, moi, je dirais qu'il y a des points d'irréversibilité compte tenu des actifs, compte tenu de la Constitution internationale. Et pensez donc que la Chine va arrêter d'acheter des graines alors qu'ils ont une capacité, ils veulent la même capacité des graines que l'Argentine. Pensez qu'ils vont arrêter d'acheter des grains de soja, c'est une utopie. Non, ils ne vont pas arrêter. et la pression donc sur le territoire ou le terrain de soja va être énorme. Les biocarburants, pareil, la production monte, elle ne descend pas. Je pense que les biocarburants sont arrivés pour rester. On parle de la matière première, c'est une partie des graines ou les déchets du grain. Mais il y a la lignine aussi qui vient des plantes. On produit donc du biogaz comme ça et on ne peut pas dire aux pays qui sont déficitaires pour le pétrole que le pétrole coûte 70 dollars, on ne va pas leur dire ne faites pas ça parce que ce qu'ils veulent c'est vraiment arriver à un certain équilibre commercial et c'est compréhensible du point de vue local. Ce n'est pas forcément compatible pour l'équilibre général mondial. Mais bon, deuxième point, il y a des voies d'échange multiples. Il y a le soja mais il y a l'intervention génétique pour les blés. il y a des échanges génétiques et c'est à l'ordre du jour parce que les entreprises des graines ou des sémences vendent toute la palette parce que tout le monde veut avoir 12 cycles de soja. Il y a un échange des produits finaux, des parties, des pièces, il y a aussi échange par financement. quatrième point, les climats et les sols sont locaux et la nature apprend à son rythme, un rythme différencié. Par exemple, quelqu'un vient de travailler à la campagne et il arme, disons, il conçoit une recette en fonction du rendement de la récolte précédente. donc on a toujours un peu d'espace pour pouvoir jouer à l'échelle locale dans des petites communautés aussi parce que ces petites communautés ont développé leur propre génétique pour les pois chiches, pour le maïs et pour d'autres graines. Et donc il est possible pour eux de trouver des points de cohabitation entre les deux modèles. Et dernier point, et j'en finirai là, je vous ai volé une minute, les régulations. Chaque pays veut réguler son côté, son morceau, mais il y a un problème de coordination entre les régulations car il s'agit d'un phénomène mondial. Comment je fais si je veux libérer certains produits chimiques, des émences ou si je veux certifier certains produits finaux sur un marché ou la législation d'origine alors que la législation d'origine est ailleurs. Donc là, il y a un problème de coordination et ce besoin croissant d'une régulation finale. Et deux derniers mots en français. Merci. Alors, est-ce qu'il y avait des questions ? avec ou sans fiches ? Allez-y, peut-être. Merci beaucoup. Je vais vous poser la question en espagnol avec mon accent espagnol-ibérico. Merci pour cette présentation magistrale. Marie-Gafa, je viens de la Commission européenne et nous avons développé récemment une proposition de loi pour affiner les pratiques commerciales en essayant d'équilibrer la différence qu'il y a d'un côté les grands détaillants et les agriculteurs donc identifier une certitude des pratiques qui ont été interdites à l'échelle européenne. et je vous demande s'il y a des initiatives dans ce sens à l'échelle latino-américaine. Avec micro si possible afin qu'on puisse vous interpréter. Voilà. À chaque fois qu'il faut analyser un marché la viande, le vin, le lait, on voit que le problème est que le producteur ne garde que des miettes. 15%. Donc, et d'un autre côté, moi je me mets dans la peau d'un décideur politique. Le supermarché, il ne vient pas vous voir pour s'asseoir. Vous les appelez, ils disent oui, oui, j'arrive et ils ne viennent pas. Il n'y a pas une législation et s'il n'y a pas un mécanisme de contrôle des prix, la seule chose qu'on fait, c'est de défendre la concurrence. mais la loi de défense de la concurrence en notre pays n'est pas comme la loi saxonne. Il faut d'abord que les préjudices aient lieu et après, on fait la sanction. Donc, on ne peut pas. Par contre, il y a des modèles d'intervention par secteur pour la distribution interne et ça, c'est relativement stable à l'intérieur de chacune des activités afin que les producteurs parce que le problème est le suivant. Les producteurs, on peut compter avec 4 zéros plus de 10 000. Industrie, 3 zéros plus de 1 000. Deuxième étape, industrielle, moins de 3 zéros et à la fin, l'étape de la commercialisation, il n'y a pas de zéros, moins de 10. La concentration des supermarchés est telle. Et donc, dans ce modèle, l'intervention apparaît. Mais que je sache, il n'y a pas un modèle général de régulation comme celui que vous évoquez. Dernière toute petite question. Bien, donc, nous allons passer à une deuxième intervention à deux voix. Deuxième intervention, donc, on va aborder la question des circuits courts et des systèmes agroalimentaires territorialisés avec à la fois Denis Requier-Desjardins de Sciences Po Toulouse et puis, nous écouterons après Gérardo Torres-Salsido de l'Université nationale autonome du Mexique. Donc, vous avez droit à 15 minutes chacun. bonjour à tout le monde, mais je vais parler en espagnol parce qu'on est habitué à discuter comme ça avec Gérardo. Je suis habitué à parler espagnol avec toi, donc je veux parler espagnol. les systèmes agroalimentaires localisés et les circuits courts en Amérique latine. C'est un énorme défi. de quoi parle-t-on ? Je veux parler surtout des cas d'études et aussi d'une démarche de recherche. Je crois que le lien est très important. Qu'est-ce qu'un système agroalimentaire localisé ? Vous avez la définition système constitué par l'organisation des productions et des services associés par ses caractéristiques, par leur fonctionnement à un territoire spécifique. Cela constitue une forme de système agroalimentaire local, une forme d'organisation agroalimentaire à l'échelle spatiale. C'est un point de vue de recherche qui est né il y a quelques années dans certains pays de l'Amérique latine. En France, ça a été important, quelques universités. et il y a des rapports avec les références théoriques en économie, une relation avec les distrits industriels, avec des clusters, et une relation avec l'économie de la qualité et aussi avec la sociologie et l'anthropologie de la consommation alimentaire pour la qualité du produit qui est reliée au territoire. Donc, cette approche se développe de la façon suivante. La recherche en Europe et en Amérique latine a été structurée grâce à deux organisations, Retzial Americana et Hissial en Europe, surtout au sud. Il me semble que le réseau Retzial américain est plus dynamique en ce moment que le réseau européen. Il y a des points en commun pour les deux expériences, mais il y a aussi une spécificité du cas latino-américain. En Amérique latine, cette problématique a évolué. On a parlé des concentrations d'unités spécialisées dans certains aspects. Ensuite, il s'agissait plutôt d'un groupe de biens, d'un panier de biens. Et la troisième étape était la détermination de l'approche sociale, c'est-à-dire une méthodologie. Tout cela est en rapport avec le développement des études des cas dans plusieurs pays, la Colombie, le Brésil, le Mexique, le Pérou, l'Équateur, Costa Rica aussi. Mais bon, le Costa Rica, c'est très clair. Et qui comprend une série de produits. Le fromage dans certains pays, mais certains produits typiques comme des pans, l'amidon de manioc, le culacoche ou le figuier des barbaries. Il y a d'autres produits quelquefois comme le café ou les fruits qui sont des produits d'exportation. ? Donc, on va parler d'abord de la concentration territoriale d'unités de l'agro-industrie rurale. C'est un sujet qui précède les ciales. Il s'agissait de récupérer la valeur ajoutée de la chaîne des valeurs pour la petite agriculture, pour les petits producteurs. pour la transformation de ces produits agricoles en produits alimentaires. On a pu constater en Amérique latine qu'il y avait de nombreux cas de concentration sur certains territoires spécifiques d'unités agro-industrielles rurales spécialisées sur un type de produits qui font partie du patrimoine alimentaire territorial. Il y avait des facteurs externes, aussi d'autres agglomérations liées à cette concentration. Il y avait aussi la diffusion des connaissances, des créations des réseaux, confiance entre acteurs qui permettaient organiser cette production, permettaient d'organiser cette production et pouvoir lancer ces produits sur le marché avec une spécificité. c'est la relation avec le territoire. Il y a un écosystème, il y a un savoir-faire de ce territoire et un rapport également au patrimoine alimentaire, la culture alimentaire qui existait. Et cela nous conduit à quelque chose qui est très important, c'est-à-dire le rapport avec le consommateur qui doit partager la représentation de ce produit. La deuxième étape, on parle ici du panier des biens et des services. Et nous avons vu que dans de nombreux cas, lorsqu'il y avait un produit dominant, un fromage, la caractéristique de la qualification territoriale était partagée par tout un éventail de produits d'autres produits alimentaires, par exemple des gâteaux des cacaos, des produits d'artisanat et des services, également un service très important qu'on voit très souvent dans les études des cas, la référence au tourisme. Cela implique des restaurants, des logements, des hôtels et le rapport avec des biens publics, par exemple la présence des paysages, d'un patrimoine, des monuments, d'infrastructures touristiques, des chemins, des routes, etc. Et tout cela met le territoire au centre de cette problématique. Car il faut penser à un développement territorial inclusif et par conséquent ayant besoin d'une action collective de tous les acteurs pour parvenir à une bonne gouvernance. C'est le cas de l'approche sociale. Ils ont développé une méthodologie de développement rural durable et inclusif fondée sur la qualification des ressources spécifiques d'un territoire. L'objectif de cette méthodologie c'était de valoriser la proximité géographique, institutionnelle et d'organisation des acteurs impliqués. De cette façon, on pouvait favoriser la confiance entre les différents acteurs et aussi donc épauler l'apparition et l'émergence d'une action collective pour l'utilisation de ressources territoriales. Il y a toute une méthodologie avec une première étape de diagnostic, création d'organisation et objectif avec une stratégie d'accès au marché. Et ça s'applique au niveau du territoire et peut aussi impliquer un principe à tous les territoires rougaux autour d'un ensemble de biens et services. On peut donc aussi identifier un produit emblématique du territoire, par exemple un projet qu'on a mené à bien dans la selva Lacandona au Mexique. Effectivement, il y avait un produit un fromage qui avait un caractère phare pour ainsi dire attaché au territoire. Il s'agit d'essayer de définir une méthodologie de développement territorial. Quels sont les acteurs et les organisations de ces territoires ? D'abord, internes, de point de vue interne, ils sont divers, les agriculteurs familiales, puisqu'il s'agit de la base de tous ces processus, aussi les entrepreneurs, les entreprises et des services, le tourisme, les commerces et les acteurs publics locaux. Après, organisations locales, il y a des organisations comme des organisations des producteurs ou aussi des organisations qui incluent aussi donc d'autres types d'acteurs comme acteurs publics locaux. des territorialités. Pour ce qui est des acteurs internes, il faut tenir en compte l'importance des effets des leaders, justement, de cette fonction des leaders. Il y a un exemple justement dans ce sens des effets de l'IDER et aussi il faut tenir compte de la structure des réseaux. Il y a aussi l'immigration, le commerce, etc. Il y a plusieurs dimensions à tenir en compte. Il y a aussi des acteurs externes qui sont aussi importants parce qu'ici, on est en train de parler pour ce qui est des sévences ventanais. Donc, il y a des processus de recherche action. C'est-à-dire qu'il y a des chercheurs pour ce qui est des universités, donc diverses universités au Mexique, au NAM, etc., en Argentine. et il y a aussi des institutions de recherche publiques. Par exemple, l'ICA, pour ce qui est au niveau du continent, et aussi l'INTA, par exemple, dans l'Argentine, à Grossavia. Et justement, c'est très important l'implication des chercheurs et de ces institutions de recherche dans ce processus. On peut aussi constater l'intervention et la participation de la coopération internationale. En exemple, c'est donc le projet Union européenne Mexique, Prodésis, et comme acteur externe, on a aussi les entreprises multinationales. Mais ce sont des cas relativement minoritaires ces derniers. Pour ce qui est de l'action collective, pourquoi ? Donc, pour pouvoir accéder au marché. Et ici, donc, il y a le sujet, le thème des signaux de qualité, justement, les marques de qualité. il y a donc effectivement, en Espagne, justement, on travaille beaucoup la question de l'appellation d'origine, par exemple, pour ce qui est de produits. Mais pour ce qui est des Sial, des systèmes alimentaires territorialisés, on a utilisé les marques collectives. Par exemple, pour ce qui est de Cotija au Mexique, ils ont demandé une appellation d'origine, mais les conditions ne se remplissaient pas. Et donc, ils ont une marque collective, mais octroyée par l'Institut mexican, justement, la matière. Pour ce qui est du Pérus, il y a la marque collective El Poronguito. Et aussi, il y a donc une des principales expériences. on a une marque d'origine, une appellation d'origine El Salinerito en Écuador qui s'applique à tout un ensemble de services de biens, justement, de biens, notamment. Et on peut aussi indiquer, justement, les agro-industries rougales de la Selva La Candona comme marque collective et aussi la marque du Costa-Rica Red Quesitur Tourrealba. Ce sont des activités touristiques associées à tout un itinéraire, un parcours gastronomique autour du fromage. Et effectivement, pour ce qui est donc des siales, un concept clé, ce sont les circuits courts. c'est cette évolution vers ces modèles de panier des biens et services parce qu'on cherche le contact direct avec les consommateurs, justement. Et aussi, on tient en compte ces appellations d'origine et ces marques de qualité. et ces circuits courts se dirigent à des marchés et à des consommateurs spécifiques. Par exemple, le tourisme, justement, ce sont des touristes, les consommateurs et les touristes nationaux. Aussi, il y a des foires qui ont lieu de façon donc recourante, périodique et des marchés des producteurs. mais ils sont destinés notamment à un type de population particulier et spécifique. Voici maintenant, justement, là, vous pouvez voir le type de consommateurs qu'on charge ou des clients qu'on vise. Donc, une gîte rurale pour ainsi dire, un centre rural de, effectivement, la marque collective El Salinerito, un poste de vente à l'aéroport, etc. Ce sont des consommateurs de classe moyenne pour ainsi dire, pour parler en clair, pour ainsi dire. Et aussi, justement, c'est quelque chose qu'on constate dans d'autres types de circuits courts en Amérique latine. Il y a plusieurs sortes de circuits courts, ventes coopératives, etc. Mais dans le cas de l'Amérique latine, je pense que, donc, il y a les marchés agroécologiques, par exemple, donc, en Mexique, il y a un réseau de marchés biologiques, marchés bio, etc. C'est-à-dire qu'il y a donc cet aspect de la description ou appellation, donc, bio, dans le cadre des circuits courts avec un système de certification ou d'appellation que c'est un système donc participatif. À mon avis, quand il s'agit de cette caractérisation sociologique et socio-économique de la demande, pour le cas donc des Ciales et des marchés de ce genre, on peut parler de cette présence du consommateur et des consommateurs de classe moyenne, pour ainsi dire. Par exemple, la localisation des marchés bio, des marchés écologiques, cette localisation, donc, elle se situe dans les villes, dans les endroits touristiques. Au Brésil, c'est plutôt au sud du pays, au sud du Brésil. Cette localisation, donc, est attachée à cette origine urbaine ou périurbaine des consommateurs. Il y a donc le niveau d'éducation assez élevé, donc, c'est une classe moyenne et, deux fois, classe moyenne ou classe, donc, encore plus riche, justement. Aussi, il faut tenir compte l'état des touristes et le tourisme national. Aussi, il faut tenir en compte l'importance de la localisation, pas loin, donc, des marchés urbains. Par exemple, cette proximité donc géographique des territoires des ciels avec des zones urbaines, effectivement, donc, au Jamaïka ou effectivement au Mexique. Et, on a aussi cette, donc, la résidence, pour ainsi dire, temporaire, secondaire, et, donc, cet facteur de la localisation est important. dans le cas de la selva la Candona, là, c'est difficile, justement, l'accès au marché dû à ce manque de possibilité d'établir ce type de lien et de localisation. Et, on voit aussi, donc, qu'il y a ces expériences et cette approche de recherche et on peut conclure qu'il y a des répercussions positives des systèmes agroalimentaires territorialisés, donc, grâce à son caractère fonctionnel, pour ainsi dire, il y a la protection, donc, de l'environnement, du patrimoine technique et culturel. Aussi, il y a une amélioration des systèmes, donc, des moyens de vie des paysans. Il y a l'agriculture familiale en diversification qui est, donc, promue. une diversification des activités et des revenus et aussi, pour ce qui est de l'agroalimentaire, donc, on a déjà indiqué que dans les zones, dans les territoires ruraux de la Marie-Glatine, il y a cette diversification des revenus. Mais, dans ces cas, on parle de donc, de traitement, donc, agroalimentaire des aliments pour incidire. Une autre conséquence est la diminution de la pauvreté et la sécurité alimentaire. On peut parler aussi d'une base économique pour un développement territorial. Mais, et il y a donc un mais, il y a plusieurs questions, plusieurs inquiétudes qui se posent pour ce qui est du système. Donc, la capacité d'action collective dépend de la confiance qui existe entre les acteurs et les institutions impliquées. On veut l'y créer et, des fois, on constate qu'il n'y a pas beaucoup de confiance ou il y a plusieurs réseaux, un réseau familial, des réseaux privés, des réseaux d'innovation, de production, mais il n'y a pas d'intersection souvent entre ces réseaux. Et, des fois, il y a un paralysie, un frein du processus. Cet manque de confiance s'agit comme un frein. Aussi, il y a les caractéristiques des territoires. Quelles sont leurs ressources spécifiques ? Aussi, il faut tenir compte de la localisation des territoires affectés par ces dynamiques, en particulier leur relation avec la demande parce qu'il peut s'agir des territoires rougo-urbains, comme on dit. Justement, ce caractère donc mixte et aussi le caractère inclusif du développement territorial qui peut être aussi excluant, donc qui peut exclure justement des acteurs. Et ça peut donc éloigner du processus à différents acteurs. il y avait justement des acteurs qui étaient leaders, effectivement. Effectivement, donc, ils avaient demandé à la mairie qu'ils expulsent les femmes qui vendaient du fromage dans la rue à la Sauvete. Et donc, il y a ces processus aussi dont il faut tenir compte de ces conflits potentiels. et aussi la relation entre ces types de territoires et d'autres territoires. La relation entre territoires et de façon plus générale, c'est une forme de système agroalimentaire qu'on peut considérer comme une forme alternative vis-à-vis du modèle agroalimentaire productiviste, pour ainsi dire, mais qui peut avoir une envergure limitée, justement, une portée limitée. Mais justement, il y a cette sémence qui a été plantée pendant la première décennie du siècle, pour ainsi dire, mais la croissance n'est pas toujours facile. Et ce qui est plus important aussi pour ce type de dynamique, c'est l'importance de la consommation, l'accès aux consommateurs et en particulier aussi cette dimension socio-économique des consommateurs. Voici un aspect qui, à mon avis, est fondamental. merci beaucoup de votre attention. Merci. Je vais laisser la parole sur le même thème. où je peux... Une quinzaine de minutes. C'est compliqué, quand même. Bien. Bonjour. Bonjour à tous. Je voudrais m'excuser aussi pour ne pas parler français. Parce que quand j'essaie de parler français avec Denis, il commence à parler espagnol. Donc, du coup, justement, Denis est presque plus latino-américain. En fait, Denis, il est presque plus de l'Amérique latine que, justement, que d'autres qui habitent là-bas, plus latino-américain que français, finalement. je ne voudrais pas répéter les aspects qui ont été déjà présentés ici, comme par exemple le contexte du système agroalimentaire mondial, mais je voudrais faire référence à un aspect qui appartient au système agroalimentaire mondial, mais que je voudrais donc souligner, à savoir la croissance comme résultat de cette donc prédominance de cette prééminence de ces aliments justement dans le supermarché. Justement, il y a ici aussi la question de la inégalité. Donc, du point de vue global, d'après l'OMS, il y aurait 1 900 millions de personnes, d'adultes, avec un indice meilleur ou égal à 30, avec un indice égal ou supérieur à 30, justement, pour ce qui est donc de l'obésité, les inégalités et l'injustice alimentaire. Et au Mexique, la situation est encore donc pire puisque le 70% de la population adulte est obèse ou en surpoids. Il y a aussi une grande proportion des enfants qui sont déjà dans la même situation. Et pour ce qui est de la consommation d'aliments qui mènent à l'obésité, on peut voir qu'il y a toute une incentivation, une motivation, donc des incitations à cette consommation par les biais de la publicité. Il y a cette promotion de ce type d'alimentation qui s'est faite. et on peut même parler des écoles, des écoles primaires. Il y a une vente de ce type d'aliments dans le cadre scolaire. Et souvent, il y a un manque d'éducation. Justement, effectivement, c'est toute une perte pour notre pays. si on tient compte qu'on a notre à porter tout un ensemble de produits d'aliments très variés. Donc, voici les éléments plutôt, disons, externes, les externalités. On a beaucoup parlé aussi de la concentration agraire, justement. Effectivement, aussi dans les zones plus arides, il y a cette concentration autour des ressources en eau. Il y a un grand problème, un problème donc gravissime d'accès à l'eau, de disponibilité des ressources en eau. Et donc, face à cette uniformisation, homogénéisation de la consommation, on peut donc aborder cette question du point de vue du territoire et aussi tenir compte des questions de gouvernance qui ont trait aussi à des questions d'écologie. Les systèmes de production et la qualité des aliments sont en rapport avec ces éléments. Il s'agit d'une défense du territoire et de toute une culture alimentaire, une culture qui est toujours présente dans certains pays de l'Amérique latine. et il s'agit ici de mettre en question ces modèles hiérarchiques et verticals du système agroalimentaire mondial. Et donc, c'est par ces schéments pour ainsi dire qu'on arrive aussi à le système agroalimentaire territorialisé comme justement pour les vents ou pour d'autres appellations d'origine. Justement, il y a souvent le problème des conseils ou d'organismes de régulation qui ne marchent pas bien. Effectivement, il y a le producteur primaire, il y a les maillons qui sont chargés de la transformation de l'aliment et après le consommateur. Par exemple, il y a les plusieurs étapes du traitement des aliments et effectivement, il y a des organismes régulateurs dans ce sens qui excluent une partie ou un million de toute cette chaîne, ce qui fait qu'il y a des produits et des aliments qui ne peuvent pas compter avec une appellation d'origine. Aussi, il y a Pablo Lacoste qui affirme que les institutions ou organismes régulateurs ne marchent pas et donc, ça a entraîné en fin de compte une concentration de la richesse dans certains zones, dans certains territoires. Par exemple, le mangue à Taulfo au Chiapas, justement, à Taulfo qui est le nom d'un paysan de la côte de Chiapas, la côte mexicaine. Donc, effectivement, finalement, on avait créé une appellation d'origine pour annuler, détruire la compétence. et effectivement, il y a ces pratiques aussi dont il faut tenir compte de la même façon qu'il faut tenir compte des concourants comme, par exemple, les États-Unis. Justement, effectivement, il y a cet intérêt de la part de cette demande comme, par exemple, l'américaine, cette demande qui s'intéresse aux produits tout court, la mangue sans appellation d'origine. Et moi, ce que je voudrais souligner de toutes ces questions, ce serait l'aspect suivant. Ces débats avec nos amis européens dans ce concept ou notion de Cial qu'on nous a présenté de façon très adéquate, je pense qu'il y a quelque chose qui manque pour ce qu'il y a de l'Amérique latine dans ces concepts, qui est la suivante. Cette gouvernance est présentée comme une gouvernance sans conflit, une gouvernance institutionnelle dans un espace, dans un territoire où les acteurs, de façon idéale, baillent, souscrivent des accords et, en fin de compte, il y a le Cial, le Cial donc apparaît, il y a une émergence de ces systèmes alimentaires. Mais en Amérique latine, à mon avis, il y a plutôt des systèmes résilients ou plus que résilients, résistants, des systèmes qui prennent comme point de part les systèmes agroécologiques traditionnels. Il y a aussi ces liens avec la sécurité alimentaire, les mouvements sociaux et les mouvements autochtones, des paysans autochtones, mouvements sociaux aussi qui réindiquent, qui défendent cette diversité et qui défendent cette organisation sociale qui serait, disons, derrière de cette production alimentaire, derrière du fait alimentaire. Par exemple, la Chagra, dans le cas de Mexique, et effectivement, en Colombie aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de spécialisation stricto sensu, sinon qu'il y a des spécifications, pour ainsi dire. il y a donc des unités familiales de production qui n'ont pas pour but de se spécialiser, les spécialisations de faire, donc de produire du fromage exclusivement, etc., sinon que la stratégie consiste à se diversifier en prenant comme base la conservation agroécologique. Autrement dit, ce que je voudrais dire, c'est que dans ces types de transformations, on est en train de parler aussi des coalitions et dans ces types de systèmes qu'on peut construire en Amérique latine, il faut envisager la question comme un problème, comme une question politique, et pas seulement économique ni patrimoniale. C'est une question d'un problème, une problématique politique qui a trait à la question du pouvoir et des revenus. Et donc, le droit à l'alimentation dans ces cadres, c'est un droit fondamental dans les politiques publiques pour pouvoir donc donner du bril à cette transformation. Il y a justement cette promotion des grandes chaînes commerciales et justement ça peut constituer un droit à une alimentation adéquate. Et ces droits à l'alimentation peuvent se situer justement dans le contexte d'autres droits, les droits économiques, sociaux, environnementaux, etc. Et ça a donné lieu à la souveraineté alimentaire justement depuis la décennie des années 80, dans le cas de l'Amérique latine. Ce sont donc des espaces qui ont promu justement la souveraineté alimentaire. On peut parler donc de crise au Mexique et dans d'autres pays de l'Amérique latine. Il y a eu une mobilisation pas pour les logements mais simplement pour l'alimentation. Et donc effectivement on voit les répercussions sur des politiques publiques. En Amérique latine, dans les Caraïbes, il y a eu une plateforme justement qui a promu la reconnaissance du droit à l'alimentation dans pratiquement tous les pays de l'Amérique latine et les Caraïbes. Il s'agit d'un droit approuvé en 2011 dans certains cas mais comme toutes les lois en Amérique latine et c'est un héritage très hispanique probablement. La loi donc existe mais il n'y a pas de réglementation de normative pour l'appliquer. Donc elle ne s'applique pas cette loi. Donc justement dans cet univers de la sécurité alimentaire il y a les circuits courts qui ont apparu dans le cas du Mexique et dans d'autres pays de l'Amérique latine. Il y a des caractéristiques comme par exemple réduire et supprimer les intermédiaires, rétablir les relations de confiance entre producteurs et consommateurs à partir des interactions entre les consommateurs et les producteurs. Effectivement avec le circuit court on parle des territoires ourois et también urbains et périurbains. Par exemple on voit ici un circuit court au sud de la cité de la ville de Mexique de Mexique MDC effectivement là dans cet exemple c'est quelqu'un qui produit et qui donc accepte des parcours touristiques dans son territoire dans cette terre. Après il y a la préparation d'un repas les touristes sont ceux chargés de découper les légumes et il y a des salades extraordinaires qui se préparent et qui s'y dégustent. Donc c'est un circuit donc court court mais court vraiment court c'est-à-dire qu'on ne sort même pas de sa terre de son territoire mais pour cela il est nécessaire de réunir plusieurs conditions d'avoir donc cette différenciation la qualité là je suis d'accord avec justement Denis et aussi le processus de certification des produits. Il faut qu'il y ait donc des structures solides et il y a les marques collectives dont on a parlé mais il y a aussi des problèmes parce que dans le cadre du Mexique par exemple il y a eu une modification de loi et maintenant il y a des appellations d'origine indications géographiques et marques collectives parce que justement les indications géographiques dans le cadre d'un accord avec l'Union européenne Mexique donc reconnaît les appellations d'origine mais pour ce qui est des Etats-Unis il était nécessaire de reconnaître les indications géographiques donc à mon avis le problème des circuits courts et le problème des Ciales c'est un problème une question politique justement qu'il faut approcher du point de vue de la transformation de la politique publique justement qui tient compte à la transformation des chaînes il y a plusieurs exemples ainsi ainsi donc d'études des chaînes courtes des circuits courts dans le cadre de la FAO qui ont été présentées au Mexique et il s'agit notamment de plusieurs expériences en Amérique latine il s'agit d'universités qui encouragent cette idée des chaînes courtes et d'universités et des ONG où allons-nous l'alimentation doit être reconnue comme un droit et ceci doit être la base des politiques publiques et c'est en rapport avec un autre élément fondamental les ressources nous allons tirer les ressources pour encourager ces chaînes courtes ces circuits courts il faut faire un rapport entre les programmes sociaux et les chaînes ou les circuits productifs courts à un autre élément les droits à l'alimentation doivent reconnaître la sécurité alimentaire et l'unité familière la cellule familière doit jouir d'une sécurité alimentaire le marché a une dynamique qui ferait que l'unité familiale soit dépouillée de ses actifs et et c'est pour ça que je dis que les politiques publiques doivent favoriser une vente des excédents dans des systèmes écologiques comme les unités familiales il faut voir aussi quelle est la soutenabilité ou la durabilité des systèmes qu'est-ce qu'un mégaprojet un mégaprojet peut être en rapport avec les énergies renouvelables à Tehuantepec au Mexique on se mobilise à contrôler le capitalisme vert et donc il faut voir aussi quels sont ces mégaprojets et quels sont les contextes culturels ou socioculturels et pour terminer je vous dirais qu'il y a une polarisation entre les systèmes localisés et les systèmes mondiaux en principe oui mais il y a également des éléments où ces produits cial sont inclus dans les systèmes agroalimentaires globaux ou mondiaux les cas de Walmart par exemple où les restaurants Sambres Tox qui sont des chaînes très très larges au Mexique dans ces restaurants ont inclus des produits locaux et ils incluent aussi des produits cuisinés d'artisanat nous avons par exemple encouragé des labels qui mettent en valeur la production locale Sochimilco par exemple au Chili mais à Sochimilco par exemple au sud du Mexique cette ville impose une dynamique où les produits territoriales perdent un peu son identité lorsqu'il est inclus dans des marchés plus importants c'est pour ça que les circuits courts sont si importants bien je je vous laisse les risques je n'ai plus le temps de les aborder un des risques dirais-je est que ce système ce genre de système agroalimentaire soit dilué et qu'on perde toute l'importance du capital social vous avez ma présentation vous pourrez la consulter je vous remercie merci alors bon je suis un peu sévère dans le temps excusez mais voilà si on va avoir quelques questions sur papier ou hors papier sur ces deux interventions qui se complétaient bien je vais poser ma question en espagnol je suis directrice de l'institut français des études en ligne et j'avais une question pour vous deux comment avez-vous pu évaluer ou peut-être modéliser l'évolution de ces systèmes que vous observez que vous construisez et comment les intégrez-vous dans votre réflexion votre réflexion fournit un ensemble très intéressant des réflexions sur l'espace l'espace les territoires et les réseaux et dans la dernière partie on a très bien vu ce fonctionnement mais je voudrais savoir dans le temps dans ces deux cas comment on envisage le temps et par rapport à la première exposition quel genre de changements peuvent être envisagés je vais vous répondre en espagnol j'ai eu l'occasion de souligner ce problème au dernier congrécial il serait intéressant d'avoir une vision à long terme de l'évolution de ces territoires et nous l'avons pas à un moment donné on a fait des enquêtes on a fait des recherches on a pu identifier des systèmes agroalimentaires localisés mais au bout de 2-3 ans nous avons changé de lieu mais il serait intéressant et j'ai eu l'occasion de donner l'exemple de Cajamarca au Pérou il serait intéressant de revenir à Cajamarca pour voir quelle a été l'évolution du territoire en 15 ans nous avons un exemple l'exemple de Saoudine Mas en Équateur qui est intéressant aussi parce qu'il y a eu une évolution vers un panier de biens de plus en plus large et comme je disais ils ont un centre de conférences où ils réunissent des hommes d'affaires pour des séminaires professionnels il y a 20 ans ils fabriquaient des fromages et c'est un modèle extrêmement connu car ils ont joué un rôle très important et en 20 ans l'éventail des biens et des services s'est élargi il s'agit d'un territoire aujourd'hui très très dynamique et générateur de revenus mais ce n'est pas le cas en général de tous les exemples que nous connaissons et en outre au-delà de ces exemples comment pourrait-on étendre ce modèle ? Je ne sais pas si je réponds si je réponds à ta question je vais évoquer le cas du Mexique ce système bloco qui a été identifié par Denis par exemple la production des cactus ou des filles des barbaries à Morelos ou la production des fruit ça a un impact sur le le paysage pour ces fruits par exemple blackberry les fraises ont changé le paysage et au sud du Mexique il y a un élément contradictoire c'était une région de forêt qui a été un peu désertifiée pour planter des filles des barbaries le nopal qui est un cactus des zones arides du point de vue agricole ce qu'on encourage actuellement à partir des projets spécifiques on encourage la reconnaissance des maïs natifs qui sont mis en valeur et on fait un pont entre les chefs les chefs de cuisine et les producteurs pour mettre en valeur cet aliment on essaye d'établir des circuits courts aussi entre les producteurs et les chefs de cuisine et il y a également un marché qui génèrent des intermédiaires nous encourageons maintenant une marque collective de ces maïs locaux natifs au Mexique et une des grandes entreprises de production de farine de maïs pour les tacos et les tortillas de maïs ils nous disent que le logo que nous voulons utiliser pour cette marque collective est très semblable au leur il y a des biologistes des experts en sémiotique qui ont dit que ce n'était pas du tout la même chose ils n'avaient pas de ressemblance et cette marque collective n'a pas pu être lancée à cause de ça nous n'avons pas eu la réponse ce sont des problèmes des politiques publiques qui répercutent sur la marque collective la relation avec les chefs avec les restaurants peut repositionner ce genre de produits culturels si l'on veut et j'insiste il ne s'agit pas d'un produit dans le cas de certaines unités mexicaines il s'agit surtout de diversification je ne sais pas si j'ai répondu à la question je vous propose si on veut rester un peu dans le temps de laisser la parole à notre dernier intervenant donc Louise Gomez des Moura qui est à la fois chercheur mais aussi acteur sur le terrain du Brésil et qui va nous parler donc d'agriculture familiale et d'agroécologie bonjour les autres ont parlé espagnol mais moi je vais parler portugnole les pauvres traducteurs qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire tout d'abord je veux remercier au nom des paysans de la claque des mouvements des sans-terres je veux remercier cette opportunité qui m'est donnée en deuxième lieu c'est important de dire qu'il y a plus d'un an et un mois que les leaders politiques du Brésil sont fermés je vais vous parler de la destruction des politiques publiques au Brésil et non seulement au Brésil en Amérique latine mais d'abord Lula liberté pour Lula pour commencer je parle de l'Amérique latine c'est un continent très marqué par une concentration très forte de terre et qui a une classe paysanne très riche et on parle de ce continent là un continent qu'il y a 50 ans a commencé à parler des réformes en tant que politique d'Etat donc tout ce que nous allons dire sur la politique publique agricole est en rapport avec cette histoire de concentration des terres dans notre continent en Amérique latine et donc pour pouvoir lutter contre cette situation de concentration en 1994 en 1994 a été créée la coordination latino-américaine d'organisation paysanne la CLOQ qui deux ans après s'est jointe à la Via Campesina et c'est ça la réalité de la concentration des terres en Amérique latine on ne peut pas parler de projets à la campagne si on ne voit pas cette réalité il y a 15 ou 20 ans on a fait un peu de choses pour changer cela mais le résultat a été un bouleversement de la politique et la démocratie latino-américaine et voici le portrait du Brésil de façon plus spécifique les propriétés les petites propriétés sont nombreuses mais il n'y a pas de terres et les propriétés les propriétaires terrasse sont peu mais ils ont énormément de propriétés et donc à partir de là la CLOQ cette organisation et la CLOQ a entamé sa lutte en faveur de l'agriculture paysale et pour eux la question principale est celle du droit des paysans à la terre et au territoire et ceci est non négociable on ne peut pas parler de la structure paysanne sans parler de la propriété de la terre c'est donc fondamental tout cela pour l'agriculture paysanne une véritable réforme agraire qui passe par la distribution de la terre ainsi que par les changements dans la structure sociale et productive un changement de la loi parce que la loi pour le moment bénéficie aux grands donner accès aux paysans aux politiques des techniques des prix justes pour leurs produits le développement et l'intégration économique à partir de nos organisations de nos territoires à l'échelle locale nationale et à l'échelle de l'Amérique latine pour CLOCK la garantie de souveraineté alimentaire qui est différente à notre avis de la sécurité alimentaire la souveraineté alimentaire est fondamentale et la base même de l'agriculture paysanne et la souveraineté alimentaire pour nous veut dire que les aliments ne sont pas des marchandises l'alimentation est un droit de survie humaine et non pas un élément du marché donc tout peuple doit être souverain du point de vue alimentaire ils ont le droit c'est un droit des peuples paysans travailleurs urbains ils ont le droit à l'échelle territoriale régionale et nationale de définir ce qui doit être produit comment cela doit être produit et comment ces produits doivent être échangés pour nous la base de la souveraineté alimentaire est l'agroécologie ce sont de nouvelles bases techniques scientifiques des relations socio-économiques et sociologiques entre l'être humain et la nature c'est la base donc de la souveraineté alimentaire et font partie aussi de cette base les différentes formes de coopération et des pratiques paysannes et le renforcement politique culturel et éducatif des différentes communautés paysannes la souveraineté alimentaire a besoin d'une relation avec l'état une organisation une relation avec l'état mais l'état a toujours été gouverné par des élites qui favorisent les intérêts des élites et des Etats-Unis que veut dire l'agricologie pour nous le sujet de l'agricologie c'est la classe paysanne et dans la pratique il faut construire une nouvelle relation entre la société et la nature il faut allier les connaissances traditionnelles avec les bases et les connaissances scientifiques et les familles seraient la base fondamentale de cette organisation et cela contribue à la fertilité du système l'agricologie produit des systèmes qui vont pouvoir résister au changement climatique au stress des régimes hydriques et même à des événements graves causés par les forces de la nature il faut donc voir qu'il y a une dynamique propre au territoire aux paysans grâce au développement de l'agricologie et il faut que ce soit massifié que ce soit généralisé qu'il ne s'agisse pas de toute petite expérience il faut pour cela la participation de l'État l'État doit défendre les territoires doit réaliser la réforme agraire doit éduquer les masses sur ce qui est l'éducation de la campagne éduquer sur la mer la terre l'agroécologie la nouvelle façon de produire des mécanismes de protection de ces économies avec des services publics d'assistance technique avec des crédits et en finir les subventions pour les grands garantir l'appui pour la commercialisation de la production paysanne avec un prix juste et encourager l'industrialisation de la production paysanne pour cela nous considérons que les politiques publiques qui construisent l'agroécologie et encouragent la classe paysanne ne sont pas les produits d'une réunion du gouvernement sont les produits de la volonté du peuple sont les produits de nos luttes des luttes des paysans qui promèvent une conception inclusive où nous sommes des sujets du processus et c'est comme ça pour toutes les politiques pour toutes les politiques publiques de notre pays et ensuite il faut débattre avec d'autres secteurs de la société il faut aussi un mécanisme de contrôle pour que ceci ne reste pas sur les papiers et il faut évidemment l'appliquer passer des sémences les plus simples à la formation des paysans la fourniture d'une assistance technique la production des mécanismes d'éléments de production et voilà vous avez ici un établissement des réformes agraires des sans-terres et vous voyez ici comment on a développé la production bien quelles sont les expériences dont nous pouvons parler il y a quatre exemples un à Cuba avec une qui a pu promouvoir malgré les difficultés et les tensions internes a pu encourager le soutien au mouvement paysan car il y a eu recours à la réalité cubaine donc l'éducation des paysans un programme d'encouragement des sans-terres à qui on a octroyé des terrains qui appartenaient avant des entreprises à encouragements à la production des entrains agroécologiques des systèmes de compostage des systèmes complexes d'agroécologie et d'autres au Nicaragua au Venezuela très récemment nous avons vu d'autres perspectives la formation des agroécologistes des nouveaux crédits pour l'agriculture paysanne la transition écologique création des lois de souveraineté et de sécurité alimentaire dans ces pays nous à la Via Campesina nous voulons une majeure formation du continent américain nous avons encouragé les instituts écologiques latino-américains l'IALA qui existent aujourd'hui à Cuba au Brésil au Venezuela au Chili en Colombie et au Nicaragua où on a en partie une formation informale et formelle et formelle aussi pour des diplômes et même des diplômes de niveau supérieur au Brésil que je connais mieux nous participons avec des politiques publiques et nous insérons ces politiques publiques surtout dernièrement avec les gouvernements des partis des travailleurs il y a eu des politiques qui ont été combattues même à l'intérieur du gouvernement mais il y avait 400 000 environ occupants au Brésil dans cette période 2003-2012 donc la propriété la titularité des terres a été quelque chose d'important qui a permis conjointement avec la pression de la société des paysans des ONG agricoles cette pression donc sur l'Etat afin de créer une politique nationale d'agroécologie et production organique qui se compose de quatre axes production conservation des ressources naturelles connaissance et commercialisation cette politique disons à utiliser l'organisation de l'Etat pour encourager pour développer l'agriculture avec la participation de plus de 15 ministères et il y a eu donc cette politique il y a eu aussi les achats institutionnels un programme d'achat d'aliments et le programme national d'alimentation scolaire qui a inclus les paysans et qui a donné des bons par exemple aux producteurs agroécologiques il y a eu aussi un programme national d'éducation pour la réforme agraire et des cours dans les domaines agricoles la biologie les services sociaux pour les enfants de cette réforme agraire à partir de 2008 en Amérique latine surtout après 2012 avec les cours d'Etat au Paraguay les principales actions de gouvernements libéraux ont consisté en des programmes d'austérité la destruction des droits des travailleurs la privatisation et la destruction de la base juridique de la triadie de la souveraineté alimentaire et des questions de défense de l'environnement et ces éléments de la construction de la société latino-américaine qu'on avait fait avancer lorsqu'il y avait des gouvernements progressistes sont devenus la cible des attaques des gouvernements libéraux au Brésil on a criminalisé les organisations populaires on a détruit des conseils et d'autres formes de démocratie participative on a réduit de façon spectaculaire les budgets pour l'aide sociale sont entre autres les conséquences au Brésil de ce processus des coûts et maintenant avec le gouvernement actuel nous avons des données de 2017 la famine revient et il est très probable qu'on atteigne les 6 millions maintenant le chômage augmente également ainsi que les conflits pour la terre après les années des coups on voit que les conflits reviennent les assassinats les massacres des communautés paysannes tout cela revient et où nous dirigeons nous où allons-nous il est important une coopération entre expériences paysannes dans les territoires c'est-à-dire l'unité entre les organisations paysannes parce que notre diversité d'organisations paysannes en Amérique latine est énorme mais il faut aussi une unité des systèmes productifs le lait le café et les graines non seulement dans un territoire il faut créer cette communauté la relation avec la classe travailleuse urbaine pour nous aujourd'hui la coalition principale doit se faire avec les travailleurs qui ne comprennent pas aujourd'hui l'importance de l'expérience brésilienne ou latino-américaine il y a une sorte de rupture entre les contacts des travailleurs et des paysans et pour nous il faut reconnaître et reconnecter les paysans et les travailleurs urbains il faut une alimentation sûre produite dans la diversité et l'agroécologie système de protection et de défense des territoires déjà conquis parce que les agroentreprises avancent sur ces territoires et il faut se défendre et aussi des nouvelles formes de soutien à des réseaux d'expériences pratiques parce qu'il y a beaucoup d'expériences pratiques au Brésil et en Amérique latine qui ont trait avec les politiques publiques c'est notre responsabilité le développement d'alternatives qui se base sur ces expériences pratiques vivantes avec le but de inverser ces tendances qui existent et qui s'imposent sur notre continent donc la question de la terre la question des paysans ce sont des questions cruciales dans ces moments historiques qui traversent notre continent les paysans en Amérique latine ont une tâche une responsabilité la production d'aliments justement et la construction d'un projet et pas seulement du projet de nos pays de nos nations mais de toute l'Amérique latine merci beaucoup de votre attention donc peut-être quelques questions on peut prendre cinq minutes pour quelques questions ou réactions oui je vais formuler ma question en espagnol on a beaucoup parlé de marché régional en Côte d'Ivoire en Bolivie moi je sais qu'il y a des systèmes de commerce équitable qui permettent aux producteurs d'avoir une organisation de façon à avoir de revenus suffisants avoir un status économique suffisant pour ainsi dire des façons qu'après ils peuvent investir dans des systèmes de production agroécologique plus bio donc et je voudrais savoir si il y a des coordinatrices des plateformes des dispositifs de coordination des commerces équitables au Péru aussi je sais qu'il y en a et je me demandais comment dire je voulais savoir si c'est une pratique qui existe dans tous les pays de l'Amérique latine et en particulier si ça existe au Brésil oui il y a quelques expériences de commerce équitable de circuits courts et de certifications participatives mais ils sont très associés aux grandes villes comme Sao Paulo Rio de Janeiro Brasile etc alors il s'agit de petites expériences finalement donc c'est pour ça qu'on pense que justement dans un pays énorme comme le Brésil avec une grande population le commerce équitable est important mais n'est pas suffisant pour donc compter avec cette présence de l'agroécologie au niveau national donc oui il y a quelques expériences aussi au niveau de l'exportation l'exportation du café du riz mais elles n'ont pas un caractère structurel elles ne sont pas bien structurées mais elles n'ont pas un caractère donc systémique oui 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 je voudrais que tu parles un peu plus cet exemple que tu connais très bien de Brésilien les communautés qui appuient les paysans il y a des bons exemples de commerce équitable qui est en essor c'est une pratique une expérience qui est en essor au Brésil je pense oui il y a beaucoup de formes le commerce équitable les circuits courts prennent beaucoup de formes il y a des expériences d'achat de paniers aux producteurs ou de petites communautés et comme disait Eric il y a des communautés qui appuient les paysans c'est-à-dire ce sont des formes d'organisation de consommateurs ce sont donc des consommateurs qui s'associent comme co-paysans comme co-agriculteurs à un paysan à une exploitation agricole et cette exploitation agricole commence donc à produire des aliments pour ces co-agriculteurs co-paysans et effectivement il y a des revenus anticipés pour ainsi dire pour financer la production il s'agit d'un système un bon système qui marche bien pour les grandes villes mais pour les petites villes les programmes d'achat institutionnel les foires seraient plus importantes et il y a aussi un besoin de renforcer les organisations des paysans parce que la relation directe entre le producteur et les consommateurs est très importante s'il y a des intermédiaires justement alors il y a une structure je veux dire hiérarchique le paysan est subordonné aux consommateurs et donc cette relation avec les travailleurs avec la classe moyenne est une relation pleine de tensions comme par exemple aussi la spécialisation dans certains secteurs de la classe moyenne effectivement il y a une espèce de spécialisation forcée obligée des paysans et donc il s'agit là d'expériences qui prend et sort expériences de commerce équitable fondamentalement de circuits courts dans les grandes villes mais nous avons donc essayé d'utiliser ces processus pour renforcer les structures et organisations territoriales de ces paysans en espagnol qui est plus facile pour tout le monde merci beaucoup pour toutes les présentations de cet après-midi qui ont été très intéressantes et très diverses beaucoup de ces présentations nous indiquent qu'il faut repenser les politiques de développement rural et en ce moment nous n'avons pas en Amérique latine des coalitions progressistes satisfactoires pour ainsi dire satisfaisantes pour le dire comme ça gentiment effectivement il y a aussi des aspects autour desquels on pourrait travailler et qui pourraient être des moteurs effectivement il y a aussi donc des mouvements qui ont été en marge des partis politiques comme le vôtre des organisations comme le vôtre les mouvements comme le vôtre et je me demande quels sont les espaces que vous pouvez trouver aujourd'hui pour pouvoir agir au Brésil et dès donc le niveau local aussi du niveau de gouvernement et statal des états donc comment agir pour avoir des répercussions et un impact au niveau statal au niveau donc de tout le pays au niveau national oui je pense qu'il y a un aspect évoqué par Arilson il a dit qu'on a perdu la capacité de regarder vers l'avenir pour ainsi dire d'envisager l'avenir donc nous avons fait un effort de bâtir une perspective de projet pour ainsi dire il y a le parti des travailleurs le PT il y a aussi donc des organisations associées au parti communiste du Brésil un projet donc socialiste populaire qui réunit des intellectuels des leaders des syndicats des leaders paysans etc ONG aussi autour de cet effort de réflexion sur quel est le Brésil qu'on veut le Brésil populaire du peuple qu'on souhaite parce que le quotidien de la politique nous mène à la mort pour ainsi dire mais il y a aussi beaucoup d'efforts il y a un processus en particulier qui s'appelle le congrès du peuple dans lequel nous sommes très impliqués et c'est un projet qui existe dans plusieurs villes du Brésil et aussi il y a certains gouvernements au niveau des états des régionales au nord-est qui répondent à notre demande d'avoir des politiques donc sociales et qui donc qui soient portées donc que la portée soit nationale de tous les pays mais ce qui est important pour nous au Brésil c'est d'avoir bien présent l'esprit qu'il n'y a pas de solution à court terme il y a aussi des pressions de manipulation justement de la population du Brésil et à notre avis ce qui est nécessaire plus qu'une victoire électorale aux urnes dans 3 ou 4 ans c'est qu'il est plus important c'est de réfléchir à quel est le Brésil que nous on souhaite pour l'avenir c'est un aspect donc fondamental pour pouvoir nous construire pour bâtir l'avenir comme pays bien merci je crois que sauf vraiment s'il y avait une dernière question que l'on peut clore ces échanges en remerciant une nouvelle fois les intervenants qui ont dressé un panorama très riche de tous les types d'actions et d'actions collectives sur l'agriculture en Amérique latine merci beaucoup et bonne continuation merci merci